M. Yassine Jéridel, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes à la veille de la célébration de la nationalisation des hydrocarbures. Aujourd'hui, on focalise beaucoup sur la question des hydrocarbures par rapport à l'achat du prix, hausse des prix, par rapport à notre dépendance des hydrocarbures, par rapport à nos recettes et notre déficit budgétaire qui est en train de baisser énormément actuellement. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'avenir de l'Algérie et son développement réside dans le développement des technologies ? Bonjour. Premièrement, je vous remercie pour cette invitation. Je suis tout à fait d'accord, je suis convaincu que l'avenir de l'Algérie est dans le domaine de la technologie. Et lorsqu'on parle de technologie, la technologie, il faut en parler en termes de tout ce qui touche à la vie du quotidien du citoyen. On dépend énormément des importations et nos importations en Algérie. Et lorsqu'on voit par exemple le marché de l'électronique en Algérie, la société est complètement imprégnée, elle est demandeuse. Lorsqu'on voit les ventes et l'utilisation des technologies, les téléphones, smartphones, les écrans, un smart TV et autres, on voit que la société dépasse largement la proposition du marché. Le marché ne peut pas répondre 90% à la demande. Et on fait un recours à l'heure actuelle à l'importation. Et au-delà de ça, lorsqu'on voit qu'on va vers l'administration, e-administration, et on va vers le monde où on veut mettre le tout connecté. Si on va vers ce monde-là, on sait bien qu'il y a des opportunités d'emploi, il y a des opportunités d'acquérir un savoir, et au-delà, il y a une autonomie qu'on doit acquérir. Lorsqu'on voit tous les pays qui sont en train de sécuriser la technologie à leur niveau pour ne pas être dépendants de quelque chose qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'ont pas le contrôle dessus, là, il n'y a pas de photo. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que nous sommes dans un contexte de numérisation de l'économie à l'échelle mondiale ? À l'échelle mondiale, largement, lorsqu'on voit que, je prends un titre d'exemple, l'agriculture, maintenant, elle devient complètement automatisée, on met des capteurs partout. Maintenant, la nouvelle révolution qui est en train de se faire, c'est la révolution de l'Internet des objets, Internet of Things. Et avec cela, si on met l'ensemble des designers à travers le monde à travailler, ils n'arriveront jamais à répondre aux besoins. Toutes les fabs de microfabrication à travers le monde sont en train de s'orienter. Lorsqu'on voit au niveau, par exemple, de notre centre, on est en train de mettre en place, avec AirAlgérie, une plateforme solution pour la e-maintenance. Cela permettrait à AirAlgérie d'éviter carrément le déplacement des experts alors qu'en utilisant les systèmes de tablettes 3G connectés, on peut directement guider, orienter un technicien, même un technicien à bord de l'avion, même lorsque l'avion est au niveau de l'ombre, à identifier la peine. Cela, c'est l'enjeu majeur. Mais l'enjeu majeur, est-ce qu'on peut considérer que nous, nous accusons énormément de retard dans ce domaine-là et qu'il va falloir impérativement rattraper, parce qu'on focalise sur le pétrole, mais maintenant, on risque d'être en retard par rapport à ces technologies. Et on risque d'être totalement dépassé. Oui, sur notre retard, c'est vrai qu'il est existant, mais lorsqu'on compare, si on prend une comparaison, la Corée du Nord, avec la technologie qu'il est en train d'utiliser, c'est la technologie des années 70. Mais avec la technologie des années 70, ils ont réussi à envoyer des fusées en orbite, ils ont réussi à faire carrément fonctionner des centrales nucléaires, et tout ça avec de l'électronique des années 70. Ils ont leurs propres windows, ils ne sont pas obligés. Et parce que l'embargo... En fin de compte, certains pays, tels que l'Iran, la Corée du Nord, ont bénéficié de l'embargo que les pays occidentaux ont appliqué sur eux pour se développer en interne. Lorsqu'on a des facilités, avoir des importations, avoir des contrats, et avoir des sociétés qui viennent faire les clés en main, c'est un problème majeur. Toute usine installée clé en main à travers le monde, si elle n'a pas un programme de développement interne, elle est obsolète au bout de six mois. Le monde de la technologie accélère à une vitesse que personne n'avait estimée. Alors vous êtes le directeur du centre de technologie avancée, vous êtes très jeune, vous venez de rentrer en Algérie, vous avez exercé à l'étranger, vous avez fait le choix de venir en Algérie. Est-ce qu'on peut considérer que votre centre, il est en train de réaliser aussi beaucoup de travaux dans beaucoup de domaines, puisqu'on a vu que vous êtes en train de lancer un travail avec le MDN, le ministère de la Défense nationale, sur la télémédecine. Vous avez la télémédecine, vous avez la télémaintenance pour Air Algérie, vous en avez parlé à l'instant, ça c'est des projets aussi importants. Et vous avez aussi les cellules de garde à vue pour la DGSN et la biométrie, entre autres travaux. Exactement. En fin de compte, j'ai pris les fonctions de directeur du centre en 2015, décembre 2015, et maintenant ça fait un an. Et le centre de développement technologique, donc tout le monde dans le domaine de la recherche le connaît, c'est un des fleurons de l'Algérie en termes de recherche. Et l'avantage, c'est que beaucoup de recherches se faisaient, et les gens essayaient de coutoyer, parce que c'était la recherche en Algérie, le sommet de la recherche à travers le monde. Mais avec les moyens qu'on a, on essayait toujours de faire le meilleur article, la meilleure publication. Et on a oublié complètement qu'on a des besoins qui ne sont pas à ce niveau-là. Et ça fait maintenant plus de deux ans que notre centre s'oriente vers résoudre des problématiques réelles. À titre d'exemple, pour la biométrie qu'on a proposée pour la Direction Générale de la Sûreté Nationale, c'est un projet qui date de huit ans. Le seul problème, c'est que le chercheur au niveau du CDTA était en train de collaborer avec un laboratoire espagnol, et que le laboratoire espagnol a créé une start-up qui est leader mondial, qui utilise son algorithme. Et il a fallu qu'on convertisse carrément l'algorithme vers une application, et maintenant on est opérationnel, on peut faire carrément l'identification. et il a été classé parmi les premiers à l'échelle mondiale des algorithmes. Et ça, c'est par une revue internationale. C'est là où on doit focaliser. On a focalisé énormément sur la recherche pure pour avoir l'aura et carrément montrer que l'Algérie est parmi les pays. On est monté sur le rang de la recherche, mais le développement, on a complètement négligé cette partie-là. Et qu'est-ce que vous faites maintenant pour retourner la situation ? Alors, en fait, c'est assez simple. Donc, on a pris l'ensemble des activités qui sont en train de se faire au centre, et cela depuis des années, et on leur a demandé de trouver un partenaire socio-économique, et de se plier aux exigences du partenaire afin d'avoir un produit. C'est vrai que c'est un peu difficile comme exercice parce que le chercheur n'a pas tendance en Algérie à aller vers cet objectif-là. Mais pour nous, avec Air Algérie, c'est une success story parce que pendant longtemps, on essayait de contacter et de demander qu'on soit complètement autonome, mais il en a fallu de faire un test. On le fait, le test a été concluant, le deuxième test a été demandé, et on voit que le socio-économique arrive à nous faire confiance petit à petit. Mais ça va s'impacter sur aujourd'hui, par exemple, nos importations, parce que nous sommes des consommateurs nés de tout ce qui est technologie aujourd'hui. Alors, en fin de compte, un centre tout seul ne peut pas résoudre toutes les problématiques. Il peut contribuer. Il peut contribuer, mais il doit être un pilier majeur. C'est ce qu'on est en train de faire pour la micro-électronique, créer un écosystème. Carrément, on a impliqué les universités où la formation des ingénieurs en micro-électronique, on veut qu'ils soient des designers prêts à être directement embauchés, à être mis directement dans le monde de l'industrie. Vous avez aussi un incubateur de start-up. Exactement. Et au niveau de l'incubateur, nous avons lancé un challenge, où deux start-up, j'espère qu'ils vont être sociétés prochainement, sont en train d'être incubés. L'une pour la sécurité routière avec le CarSafir, où il y a carrément un système d'alarme qui envoie en cas d'accident, des clochements, des airbags, un message aux personnes qui sont proches et à la gendarmerie pour dire, j'ai eu un accident. Ça éviterait carrément des accidents où les gens vont intervenir tardivement. Et le deuxième, c'est pour la gestion du transport routier, parce qu'assez souvent, on trouve en Algérie que des camions partent complètement vides pour aller récupérer une marchandise et revenir. Et si on fait juste une plateforme web qui coordonne ça, on peut réduire énormément le trafic. Mais on peut considérer en termes clairs, que c'est la plus grande richesse inépuisable de l'Algérie, c'est la ressource humaine. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le PDG d'une société américaine qui est dans le domaine du design. Et lorsqu'il est venu en Algérie, il nous a dit que nous avons mis une société au niveau des Émarats arabes unis et au niveau des pays du Golfe. Malheureusement, au niveau de l'Algérie, c'est la ressource humaine qui est importante. Le nombre d'étudiants qu'il y a, la formation qu'il y a, nous pousse à dire qu'il faut juste ajuster cette formation pour qu'elle soit complètement opérationnelle. Alors, M. Yassine Jelitel, je voudrais revenir un peu sur les challenges qu'on s'est fixés aujourd'hui par rapport à votre sein, par rapport à sa nouvelle orientation. Mais est-ce qu'on peut considérer que le problème de la recherche en Algérie, c'est l'orientation de la recherche en termes clairs, c'est-à-dire qu'on se fixe sur des anciens ou réflexes qui sont complètement dépassés aujourd'hui ? Premièrement, je suis un peu d'accord sur ce point. En fin de compte, la problématique, ce n'est pas le niveau de la recherche qu'on est en train de mener en Algérie, mais c'est d'avoir une vision. Et la vision, elle doit être globale pour un objectif final. Généralement, l'ensemble des chercheurs, on le voit au niveau du centre, se focalisent sur leur thématique en pensant que leur thématique, elle est complètement autonome et elle n'a aucune interaction avec celle des autres. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Ils doivent tenir compte des deux joies socio-économiques ? C'est au-delà. Donc, pour avoir une solution globale, lorsqu'on prend à titre d'exemple l'irrigation dans le monde maintenant industriel, l'irrigation se fait en concertation avec les gens de l'agronomie, mais avec des électroniciens, avec des gens qui font de l'automatisme, donc pour optimiser les algorithmes. Et l'ensemble de ces thématiques, en Algérie à l'heure actuelle, c'est des laboratoires. Et ces laboratoires ne collaborent pas, ne travaillent pas ensemble. Ils ne ont pas un projet commun. Beaucoup de laboratoires essayent de se mettre avec des projets européens, FP7, FP8, H2020, et lorsqu'on voit ça, on voit carrément qu'ils arrivent à travailler en termes collaboratifs. Mais il nous faut une vision qu'elle soit solide et qu'elle soit imposée. Parce que si on laisse à la personne le libre choix de choisir sur quoi il veut travailler, il est impossible que cette personne s'oriente. Nous avons reçu ces dernières années de nombreux chercheurs algériens de la diaspora à l'étranger et tous, ils ont dit la même chose. À chaque fois qu'il y a un projet, une stratégie que le pays veut orienter, ils réunissent les industriels, ils réunissent les centres de recherche. Vous aurez les financements si vous vous mettez d'accord pour un objectif. Et l'objectif, à titre d'exemple, lorsque les États-Unis, ils ont essayé de faire le programme Apollo, et c'est le directeur de la NASA qui l'a dit, nous avons essayé de régler le problème dans l'espace et on s'est retrouvé en train de régler des problèmes sur Terre. Et une des inventions qui a été faite à cause de ce programme, c'est le lait maternel. Mais est-ce qu'il faut se fixer aujourd'hui des objectifs par rapport au développement socio-économique, c'est-à-dire accompagner la dynamique du gouvernement pour développer certains secteurs qui sont aujourd'hui éminemment stratégiques, qui sont dépendants, par exemple, de l'extérieur par rapport aux technologies. On ne peut pas tout consommer. Il y a les questions de souveraineté nationale également, quand on parle de la biométrie notamment. Alors, au niveau de la direction générale de la recherche, nous avons eu une réunion avec l'ensemble des directeurs de centres de recherche pour discuter de cela la semaine dernière. Et une des choses qui est sortie, c'est que la stratégie de chaque centre de recherche doit être discutée en interne, envoyée à la direction générale pour envoyer une feuille de route nationale on ne peut pas continuer avec de la recherche sectaire et chaque personne se sent dans une planète tout seule et pour collaborer il doit aller vers des laboratoires à l'étranger ou avec des institutions à l'étranger. Qu'est-ce qu'on doit faire pour les garder déjà ? Pour garder la recherche. Et les chercheurs également ? Alors, pour garder les chercheurs, je pense que en fin de compte, c'est un écosystème. Si le chercheur répond à un besoin socio-économique, c'est des sociétés qui vont s'orienter vers lui et lorsque ces sociétés se développeront, ils vont développer son centre de recherche. Lorsqu'on voit des centres de recherche comme le centre de recherche des techniques industrielles, en s'associant directement, en créant une filiale, cette filiale qui répond aux besoins de la sonatrac, de COSIDER en termes de contrôle de soudure, il est devenu un centre complètement presque autonome. Et pour moi, c'est une fierté pour l'Algérie de dire que c'est ça l'orientation qu'on doit faire. On ne peut pas rester dépendant des subventions et des programmes de recherche purs. Et les secteurs socio-économiques que vous sollicitent aujourd'hui viennent vers vous, vous demandent par exemple telle ou telle chose. Vous avez parlé d'Air Algérie, vous avez parlé du ministère de la Défense nationale qui collabore beaucoup avec les centres de recherche algériens, vous avez parlé de la DGSN, vous avez parlé par exemple avec les start-up, vous êtes en partenariat avec Algérie Télécom, mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui viennent vers vous aujourd'hui, notamment dans le privé par exemple ? Exactement. Donc, dans le privé, au niveau, à l'échelle actuelle, au niveau de l'industrie algérienne, le tissu se base principalement sur la fabrication, l'optimisation des coûts, réduire le coût de fabrication. L'industriel algérien n'a pas encore obtenu la maturité pour demander le développement du produit. Lorsqu'on voit par exemple... C'est un problème de confiance aussi ? Ce n'est pas un problème de confiance, c'est généralement on veut une solution fonctionnelle dans six mois. Un protocole sur un an, sur deux ans, sur trois ans n'est pas trop intéressant pour un industriel parce qu'il sait que le monde réel exige et il est exigeant parce que la société algérienne elle est exigeante. On veut quelque chose de nouveau, on veut des nouveautés et si l'industriel algérien n'arrive pas à fournir ça, on importe. Et c'est pour ça qu'il est exigeant. Mais là où il y a le point stratégique c'est qu'il faut une vision. L'ensemble des industriels qui mettent des usines clés en main à l'heure actuelle, leurs usines seront obsolètes dans un an. Alors il y a une question d'un auditeur que je considère très très intéressante qui vous dit aujourd'hui l'hyper-informatisation et l'automatisation des métiers posent le problème de l'emploi. Est-ce vraiment cela qui nous fait aujourd'hui peur et qui fait peur à cette jeune génération ? Je ne suis pas d'accord. Pour la simple raison qu'en Algérie, on a un précieux... c'est un pays hyper automatisé et ça n'a pas pour autant limité la création d'emplois. Au contraire, ça a créé davantage d'emplois. mais il y aura une réorientation. Il y aura une formation. Il y a des métiers qui vont disparaître et d'autres métiers qui seront créés. Et les métiers qui seront créés, ils seront à haute valeur ajoutée. À l'heure actuelle, si on s'oriente vers seulement le manufacturing, le travail manuel, on se retrouve avec le schéma des pays tels que le Vietnam où tout le monde vient pour exploiter. mais la valeur ajoutée, c'est une autre personne qui la prenne. Lorsqu'on prend à titre d'exemple les hydrocarbures, la valeur ajoutée de l'ensemble des sociétés, elle ne réside pas dans le produit brut mais elle réside dans les produits dérivés. Alors, autre question, quels sont les segments, les secteurs pour lesquels travaille votre centre aujourd'hui ? Alors, on a des priorités. On veut prioriser et notre stratégie va carrément pour répondre à la sollicitation que le gouvernement nous a demandé. C'est un challenge énorme et on veut travailler dans le domaine de la réalité virtuelle, la réalité augmentée parce qu'avec cela, on peut résoudre beaucoup de problèmes liés à la psychologie, des thérapies qu'on peut faire pour les personnes qui ont peur du vide, à l'apprentissage. Généralement, on envoie énormément de techniciens à travers le monde pour être formés sur une plateforme ou sur un outil alors que si on arrive à virtualiser cet outil, on peut faire de la formation directement utile. Et on veut aussi aller vers la biométrie parce que dans le domaine des technologies, surtout lorsqu'il s'agit d'applications, on se retrouve, lorsqu'on ne détient pas la technologie, dépendant des pays et on perd notre souveraineté. Lorsqu'on prend, par exemple, l'ensemble des calculateurs qu'on est en train d'acquérir à travers l'Algérie, on se retrouve avec des solutions imposées par IBM, par Bull, et ces solutions, c'est des black box. Les gens, c'est des utilisateurs, alors qu'à l'aide de la diaspora algérienne, c'est un créateur d'entreprises à la Silicon Valley algérienne qui est venu au niveau du centre, il a accompagné cet ingénieur du centre et maintenant, ils sont en train de créer une start-up, ils sont en contact avec Algérie Télécom pour faire les clouds privés, se basant sur des open source et là, c'est 100%, on détient 100% de la technologie qui est à l'intérieur. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, en vous entendant, on ne voit qu'il n'y a que la partie TIC. Où est la mécanique ou l'agronomie, par exemple, dans le développement des solutions que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui pour accompagner l'économie nationale ? Donc, dans ce cadre-là, il faut savoir que notre centre, il a été doté par le gouvernement et on remercie tous les efforts qui ont permis que notre centrale de microfabrication, elle est complètement fonctionnelle, c'est un rêve, c'est un projet présidentiel de 2002 qui voit le jour, qui a vu le jour l'année dernière et maintenant, on a produit la première puce algérienne. lorsqu'on parle en termes de puce, comme je l'ai dit au départ, il y a la révolution de l'Internet des objets. Maintenant, l'agriculture ne peut pas être conventionnelle. Elle doit se baser sur la technologie. Donc, il faut fabriquer ces capteurs, il faut mettre la connexion. Notre centre est scindé en cinq divisions. Une division de couches minces et applications laser, une division télécom, une division microélectronique, une division architectur des systèmes, une division robotique. Et lorsqu'on prend l'ensemble, on dit avec l'automatisation, on peut contrôler des vannes mécaniques et tout, mais on va fabriquer des capteurs. Ces capteurs, on doit les communiquer, donc on a besoin de télécoms. Et l'ensemble de ces thématiques fait de notre centre un centre qui peut proposer des solutions globales. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'on est à l'ère de la révolution numérique que nous avons vu ? Certains pays qui n'ont pas le pétrole sont hyper développés. Vous avez l'exemple de l'Allemagne, par exemple, parce qu'ils détiennent cette technologie. C'est le savoir-faire qui fait la richesse d'un pays. Lorsqu'on sait quelque chose, lorsqu'on a un savoir-faire, on peut avoir une richesse. Lorsque la société américaine dans le domaine du design montagraphique s'est implémentée en Égypte, elle s'est implémentée avec un laboratoire au niveau de l'université à l'Inchamps. Maintenant, c'est 1 400 emplois avec 80 start-ups. C'est ça la richesse. La richesse réside dans le savoir-faire. Si on sait, on peut reproduire, on peut faire ce qu'on veut, mais lorsqu'on n'a pas ce savoir-faire, on est dépendant des autres. Alors, comment voulez-vous garder ou attirer la diaspora algérienne quand on voit que les conditions de travail socio-économiques et managériennes sont encore archaïques ? Vous, vous êtes bien rentré ? Oui, exactement. C'était un challenge. Vous étiez en Suisse, vous étiez en Corée, vous avez opté pour l'Algérie en définitif. Exactement. Pour moi, c'était au bout d'un moment, lorsqu'on est à l'étranger, on se sent toujours en train de contribuer. C'est vrai, pour le savoir-faire international, pour l'humanité, globalement, l'avancée de l'humanité, mais on voit toujours que notre savoir, il n'est pas valorisé à sa juste valeur. La valeur qui m'a été accordée en revenant en Algérie, je n'aurais jamais pu l'atteindre dans un autre pays, surtout la reconnaissance. Et il faut se rappeler que l'imam Ibn Bedi, au moment où il était en Arabie Saoudite, en train de faire des études islamiques, à un moment, son prof là-bas, il lui dit, tu sais, ici, il y a plein d'imams, mais chez toi, il y en a peu. Si tu arrives là-bas et tu arrives à transmettre et à créer, et c'est pour ça qu'il est venu pour créer Jumayyat Ulam al-Muslimine, et avec ça, on a fait carrément une révolution et on refera une autre, inch'Allah. Oui, mais justement, par rapport à cette question, est-ce qu'on peut considérer que nous avons aussi la ressource une même qualifiée, c'est-à-dire les chercheurs aptes à conduire tout ce que vous êtes en train de déclarer ce matin pour mener cette révolution numérique aujourd'hui et technologique dont le pays a hautement besoin. Exacto. Donc, nos chercheurs sont-ils capables ? Alors, nos chercheurs, ils sont capables. Il faut l'orientation. Il faut créer des techniciens. Le métier technique en Algérie, lui, par contre, il a un problème. Il n'est pas valorisé à sa juste valeur. On a valorisé énormément la recherche, mais les ingénieurs, le métier d'engineering, lorsqu'on traverse juste la frontière, plutôt la Méditerranée, et on se retrouve dans un monde qui vénère l'ingénieur. Dès que la personne est ingénieure, s'il passe son doctorat, on lui dit pourquoi vous avez fait le doctorat, vous n'avez pas trouvé d'emploi ? Alors que, parce qu'il y a le tissu industriel. Notre tissu industriel n'est pas assez développé pour exiger l'engineering. Notre problème majeur ne réside pas dans la qualité de la recherche en Algérie, mais la valorisation des métiers d'engineering. Ça, il le faut. C'est vrai que ça, ça manque. Il faut carrément des mécanismes. Au niveau des centres, lorsqu'on dépend de la fonction publique, on est en train de faire une échelle de valeur par grade, par diplôme. Alors, normalement, ça se fait par mérite. Je me rappelle quand j'étais en Suisse, on travaillait au niveau de la salle blanche. la personne qui touchait le plus haut salaire, c'était le responsable de la salle blanche, celui qui connaissait la maintenance, qui connaissait le fonctionnement des équipements, parce que sans lui, les chercheurs qui faisaient le développement ne pouvaient pas avoir les conditions. Alors, justement, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, c'est vrai que la robotique, ça fait un peu peur, mais ça rémunère davantage celui qui la détient, c'est-à-dire celui qui a cette usine, au lieu de l'ouvrier. Est-ce que c'est le cas? Mais quand il y a une richesse, normalement, elle est répartie sur l'ensemble. Cette richesse, c'est vrai qu'elle doit être répartie, mais il faut savoir, c'est l'orientation du métier. Si le métier, quand on est en train de focaliser, de dire que c'est l'ouvrier lui-même, c'est vrai, il y a ce problème. Mais derrière, il y a un développeur des algorithmes pour l'automatisation d'une usine, il y a un installateur, il y a l'ingénieur qui vient, et ça, c'est des métiers à haute valeur ajoutée, et c'est là où la richesse, lorsqu'on voit n'importe quel industriel en Algérie, veut faire une modification sur un écran, sur un téléphone qu'il a acquis, au bout d'un moment, il est obligé de payer des sommes faramineuses aux développeurs, et c'est là où l'emploi devient carrément intéressant. Mais on peut avoir des exemples concrets sur ce qui a été réalisé, puisque aussi, il y a un autre auditeur qui vous dit, comment pouvez-vous dire que nous avons un réservoir de ressources humaines importants quand la formation universitaire, aujourd'hui, laisse à désirer ? Vous êtes un enfant de l'université algérienne. Exactement. Je suis étudiant de l'USDHB et je ne pense pas que le problème réside dans la formation elle-même, mais il réside dans la pratique. L'étudiant, à la fin de son parcours, il manque de stages pratiques et ces stages pratiques, généralement, l'ensemble des informaticiens qui ont fait avec moi, Bebzoa, on s'est retrouvé en France, six mois de stage et il devient complètement opérationnel parce que c'est juste une histoire de... c'est pas un mot cruel, c'est du point de vue de formation, mais la problématique majeure c'est qu'on ne touche pas à des problématiques réelles. Lorsqu'on trouve que l'université assez souvent dénigre, par exemple, le développement des applications en dessous Android, alors que le monde socio-économique ne demande que ça, c'est un problème, mais c'est un problème à régler en faisant des stages. C'est pas un problème lié à la formation elle-même. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets sur ce qui a été réalisé au niveau de votre centre pour aujourd'hui réduire par exemple notre facture d'importation dans le domaine de technologie, de la consommation technologique tel que vous l'aviez dit tout à l'heure par rapport à Air Algérie et les autres services qui vous ont sollicité. Honnêtement, si je prends un titre d'exemple, je prendrai directement l'exemple avec Sonnelgaz et le capteur intelligent. Donc, le capteur Algas intelligent qu'on est en train de donner le prototype et la fabrication se fera au niveau de l'usine. Alors, beaucoup ne savent pas que c'est une production 100% algérienne et faite 100% par des chercheurs algériens. L'idée a commencé directement par le développement simple d'algorithmes comment le faire, implémenter sur une carte FPGA. Les ingénieurs du CDT à 100% sont l'aide de personnes. Ils ont réussi à faire la miniaturisation. Nous avons envoyé, malheureusement, parce que la fabrication de cartes multicouches, nous ne l'avons pas encore, mais on va l'avoir à partir du mois de mai. On a envoyé une personne en France pour faire un stage et la fabriquer et le design, c'est 100% algérien. On pouvait même l'envoyer en Chine pour être fabriquée en masse, mais la valeur ajoutée, lorsqu'on prend, par exemple, une société comme Condor ou comme Brandt, lorsqu'elle fait le développement, elle paye 1 million de dollars ou 500 000 dollars à une société qui va faire seulement le développement et faire les schémas et l'architecture. Le plus important réside là-dessus. La fabrication en masse, tout le monde peut la faire en Chine. Volkswagen le fait. Alors, le compteur intelligent, hormis cela, des choses qui vont directement pour l'intérêt du consommateur et de l'algérien, de l'entreprise également. Exactement. Dans ce cadre-là, il y a autre chose ? Oui, bien sûr. Lorsqu'on a le cloud privé, l'ensemble des sociétés peuvent développer leur cloud et veulent avoir un cloud parce que ça fait s'élite énormément le management. Mais lorsqu'on choisit un cloud Microsoft, il faut savoir et sans se mentir que ça, ça dépendra carrément des États-Unis et des services secrets américains. Et si on a notre propre cloud et on développe nos propres clouds, ça c'est une richesse. souveraineté nationale. Exactement. Tout est espionné en définitif. Et tout est contrôlé. Exactement. Lorsqu'on est avec le monde actuel, le monde actuel cherche à avoir l'information. Les États-Unis, ils ne donnent pas les services de Google gratuitement, mais c'est exactement gratuitement pour qu'ils puissent avoir l'information. Facebook également. Exactement. L'ensemble des bases de données sont des... Maintenant, carrément la révolution dans ce domaine-là, c'est les big data. Les big data, pourquoi on dit les big data, c'est pour avoir l'information. Celui qui a l'information a la richesse. Monsieur Yacine Djeriden, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Et je suis extrêmement ravie de vous connaître et de vous découvrir. Et j'avoue aux auditeurs que je vous découvre en même temps que je suis ravie de vous connaître. Et aussi, je suis confiante qu'aujourd'hui, la plus grande richesse de l'Algérie, c'est sa jeunesse. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous. Bon week-end. Merci. En espérant vous recevoir une autre fois. Merci. Au revoir.